Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero, et on est là pour un autre quickie, un autre unboxing d'une autre commande que j'ai passé chez Loot Crate encore une fois. Cette fois-ci, ça a été envoyé par cette boîte-ci, oui, Loot Crate, je n'ai pas d'animaux chez nous, je vous laisse deviner l'expression de mon épouse lorsqu'elle a vu arriver cette boîte-là. Par contre, j'imagine que les recyclent leur boîte qu'ils peuvent. Ne tardons plus, on va l'unboxer, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, avant même de procéder à l'unboxing. Et voilà, certains d'entre vous l'auront reconnu, et il y a quelque temps, on a fait un unboxing sur une des petites tasses, des petits verres à chouleurs, ils appellent ça des verres à cure-temps. Voilà, Tiki Mox, Geek-Tikis, Geek-Tikis, des Tortues Ninja, la première qu'on avait reçue lors d'une Loot Crate, c'était Michelangelo. Voilà, et lors de la première vente Louvold, j'ai essayé d'avoir les autres tasses, malheureusement. Il ne restait que Raphaël, mais tant mieux, car c'est vraiment celle-là qui m'intéressait le plus. Et là, tout d'un coup, une autre vente, et les deux autres sont disponibles. Je ne pouvais pas laisser les deux frères tout seuls, donc je suis allé les chercher, Leonardo et Donatello. Donc ne tardons plus, on va passer à l'unboxing. Et voilà à quoi Leonardo ressemble. Très, très bien, très réussi. J'adore avec ce petit katana qui curve vers la fin, qui le sont plus à des bachettes. Mais c'est génial, j'adore vraiment. Et l'intérieur est peint à la couleur de la venteau de la tortue. Et l'autre tortue, vous l'aurez deviné. Zona Hello. J'adore vraiment. De toute beauté. Wow. Voilà, c'était tout. Deux Gigi Tiki's Tiki Mox de Tortue Ninja. Pour compléter leurs quatre, il ne me reste plus qu'à trouver Shredder. Et encore une fois, merci d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.